Chers frères et sœurs, bienvenue. Le message que je vais vous partager se situe dans Jérémie, chapitre 29, versets 1 à 14. C'est une lettre. C'est la lettre en provenance de Dieu à travers les mains de Jérémie, qui est à destination des gens de l'époque. Mais c'est aussi la lettre qui est dédiée à nous. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est... Une lettre remplie d'espoir. Une lettre d'espérance et de consolation. Si on quitte notre maison et on va dans un autre lieu, Et qu'on a reçu une lettre des parents. Ou c'est en provenance d'une amie. Est-ce qu'on serait content ? Et de lire la lettre avec sérieux. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avec la lettre de Dieu. Nous allons lire le verset 1 et 4. On va sauter 2 et 3 parce qu'il y a beaucoup de noms de noms. Nous lisons ensemble. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nébuchadnezzar avait emmenés captifs de Jérusalem à Babylone. Verset 4. Pour les versets 5 jusqu'à 14, nous allons choisir quelqu'un qui va lire au micro. Bien fort, puisque c'est un message de la part de Dieu. Dis-vous. Verset 5. Achetez, tu peux ? Oui. Oui. On lit un peu plus fort. Jérémie, chapitre 29, de 5 jusqu'à 14. « Bâtissez les maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. multipliez-les là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la vie là où je vous ai mené en captivité. Et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songères dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'éternel. Mais voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projet de paix et non de malheur. Car afin de ne vous donner un avenir et de l'espérance, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. L'éternel dit l'éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Merci. Nous allons prier. Sous-titrage MFP. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Donc, avec les 14 versets, on va parler de 4 points. Le premier point, c'est Dieu est notre renfort et garde tout. Donc, peu importe à quel problème on fait face, nous devons avoir un cœur optimiste. Et il ne faut pas croire aussi les personnes qui vous donnent de faux espoirs. Il ne faut pas se faire influencer par ces mauvaises choses. Et le troisième point, c'est Dieu, il ne nous oublie pas et il ne nous oubliera pas. Et le quatrième point, c'est nous devons aller lui chercher. Nous devons aller lui chercher parce que c'est lui qui nous donne le vrai espoir. Nous allons d'abord voir le premier point. Donc, le premier point, ça parle du verset 4 à 7. Donc, verset 4, on nous dit ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone. Et donc, c'est Mémor qui les a emmenés de Jérusalem à Babylone. Et donc, avant, il y avait des Juifs qui pêchaient dans leur territoire. Donc, Dieu pour s'en occuper d'eux ? Et donc, Dieu pour s'en occuper d'eux ? De dire au roi de Babylone ? Ni Pucarnissa. Et donc, de ramener ces gens à Babylone ? Il faut qu'ils restent là-bas pendant 70 ans ? pour les éduquer. Et donc cette lettre, c'est Dieu à travers les mains de Jérémie. Donc d'y apparaître et de parler à ceux qui sont à Babylone. Et comme ils ont quitté leur maison et qu'ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien maintenant. Et dans un autre lieu, Dieu va apparaître et de les dire des choses. De leur dire ce qu'il se passera après. De leur dire ce qu'il faut faire à ce lieu-là. De leur dire que malgré le fait qu'ils sont à Babylone, mais Dieu ne les a pas oubliés. Le fait qu'ils se sont fait emporter, c'est une action autorisée par Dieu. Et donc dans le verset 4, on nous dit, c'est moi qui les ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Donc à travers ces quelques mots, on nous dit que Dieu s'occupe de tout. Si Dieu n'était pas d'accord, ils ne pourront pas les emmener. Mais Dieu, il l'autorise là maintenant pour qu'ils emmener dans ce lieu pour les éduquer. Mais en même temps, dans ce lieu, ils devront apprendre des choses. Et donc que nous dit au verset 5 et 6 ? Donc verset 5, que bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-les en fruits. Et donc verset 6, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Et il faut faire naître des enfants. Donc ces deux versets nous disent quelque chose. Donc Dieu nous dit que c'est des gens qui ont quitté leur pays natal pour aller dans un autre lieu, et on dirait qu'ils n'ont rien sur eux. Mais Dieu les encourage de commencer une nouvelle vie. Et d'avoir un cœur optimiste face à ces problèmes. Il faut agir de la même façon comme s'ils étaient chez eux. Et de ne pas perdre l'espoir et l'espérance en arrivant dans un nouveau lieu. Dieu les encourage aussi pour leur dire que Dieu les ramènera. Et donc à travers ces versets, je sens que tout au long de notre vie, on a plusieurs exodes aussi. même si ce n'est pas comme ce qu'il dit dans la Bible de se faire emporter par les autres. Mais tout au long de notre vie, on change beaucoup de lieux. C'est comme si on quittait un lieu et on va dans un autre. En passant du primaire jusqu'au collège, on quitte le lieu du primaire. ou bien si on va au lycée ou en université. Voir de changer d'établissement. Ou d'aller dans d'autres villes si on est en université. ou de quitter nos parents pour aller étudier dans un autre lieu. Ou plus tard, quand on travaille, on va partir dans d'autres villes aussi. Donc nous ne sommes pas toujours en même endroit. On n'est pas toujours dans le même école. et on n'est pas toujours dans la maison de nos parents. Donc en compétition, nous quittons et on va dans un nouveau lieu. Et donc ces versets peuvent aussi nous donner de l'espoir de nous encourager du fait que lorsqu'on va dans un nouveau lieu. Comment grâce à Dieu on pourra avoir une nouvelle vie là-bas ? Donc le premier point, c'est que Dieu est notre renfort. Il s'occupe de tout. Donc le premier point, c'est qu'il faut avoir un cœur calme, apaisé. Il faut être tranquille. Donc, il faut être énervé et s'inquiéter de tout. Sur beaucoup de choses, il faut croire que Dieu est notre renfort. Donc, je suis quand j'avais une dizaine d'âge et que j'étais arrivé en France, j'avais un professeur qui m'écrivait une lettre. Et à la fin, je retrouve cinq lettres. Et jusqu'à maintenant, ces caractères me touchent. Mais précédemment, ces quelques caractères, il y avait eu un paragraphe. Et à la fin, dans la lettre, on retrouve il faut être tranquille. Donc, ça fait vingt ans que c'est passé. Ces mots restent toujours dans mon cœur. Cela m'encourager et cela me donne de la paix. peu importe le lieu où on va. Peu importe ce qu'on fait face. La première chose, c'est qu'il faut calmer son cœur. Donc, c'est le premier point et c'est très important. Le deuxième point, c'est notre attitude. C'est notre attitude. lorsqu'on va dans un nouveau lieu et on fait face à des choses, notre attitude est très important. Il faut encourager soi-même avec un cœur, enfin, d'avoir un cœur optimiste. peu importe quels problèmes on fait face. Des fois, on peut avoir des idées de la part de notre cœur en spontané comme ça. la plupart, c'est des plantes. Et souvent, on a des attitudes plutôt extrémistes. si à chaque fois on fait face au problème avec une attitude d'extrémiste et qu'on porte toujours plainte, le problème restera le même. Mais le souhait et le souhait de l'extrémiste sont absolument pas les mêmes. Mais une pensée extrémiste et une pensée optimale, c'est deux choses. Donc, on doit apprendre à avoir un cœur optimiste face au problème. C'est quelque chose qu'il faut travailler en continu. si on est face au problème deux fois, dix fois, cinq fois, ou... Et plus tard, lorsqu'on rencontra aussi ce genre de problème, on aura une bonne habitude. et donc on aura un cœur optimiste face au problème. C'est quelque chose qui doit travailler en continu à travers sa vie. Si à chaque fois on a des pensées extrémistes, on aura cette mauvaise habitude aussi. et donc il faut changer ça dès aujourd'hui et d'avoir un cœur optimiste. Et de faire en sorte que ceci devienne une bonne habitude. c'est une bonne habitude. Alors, le premier point c'est calmer son cœur. Et le deuxième point c'est l'attitude. Et le troisième point c'est l'attitude. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. Donc le troisième point c'est agir avec courage. Oh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que Dieu est notre lieu de secours. Donc quand on est face au problème agissez courageusement. Lorsqu'on a un contrôle. Même si nous sommes pas prêts. il ne faut pas avoir peur. Le résultat c'est juste d'avoir eu une mauvaise note. Ou par exemple si on a oublié de faire les devoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas grave. Allez-y aussi. Parce que beaucoup de gens n'osera pas d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas fait les devoirs. C'est pas grave si vous n'avez pas fait les devoirs. Allez au lycée quand même. Donc il faut pas avoir peur de ces choses mais les faire face enfin de faire face courageusement. Parce que Dieu est notre renfort et c'est notre lieu de secours. ou peut-être plus tard lorsqu'on fait face aux challenges du travail. Donc il faut faire face courageusement. Donc c'est ce qu'il faut se dire à soi-même lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu. C'est de calmer son cœur d'avoir un cœur optimiste et d'agir courageusement. Et donc le quatrième point on le retrouve au verset 7. Il faut rechercher le bien de la ville. Donc verset 7 qu'est-ce qu'on nous dit où je vous ai amené en captivité ? Donc il faut prier à Dieu pour cette ville-là. Parce que si c'est calme dans la ville nous aussi on serait calme. Et donc il faut prier à Dieu pour avoir la paix et le calme pour les entourages et la ville. Car si le lieu est calme on y habiterait aussi avec calme. Et si les gens qui nous entourent sont gentils et ils sont bien dans un bon environnement nous serons aussi dans un bon environnement ou bien sûr. nous sommes en train de vivre en France. Et nous sommes en train de vivre ou en faire ou en faire que nous vivons par exemple par exemple dans le 93 à Paris ou quoi que ce soit, il faut prier le bien pour celui-là, si le lieu est calme, on habiterait aussi avec du calme, nous savons qu'il y a beaucoup d'endroits où la guerre est et on continue, s'il y a eu la guerre dans ces lieux, les gens qui habitent là-bas ne sont pas dans la paix non plus, donc peu importe où est-ce qu'on y va, il faut prier le calme pour cet endroit et pour les gens qui sont là-bas. Et donc c'est le point qu'il faut avoir un cœur optimiste face à tous les lieux où on y va. Et donc le deuxième point c'est qu'il ne faut pas croire à ceux qui donnent de faux espoirs. Donc verset c'est le chapitre... Donc c'est verset 8 à 9. Oui, alors il dit que c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Donc il ne faut pas croire à ces faux choses. Donc Dieu n'a pas dit aux prophètes de faire ce genre de choses. Et donc ici on nous dit que les peuples qui sont dans un autre lieu, Et donc comme ils quittaient leur lieu natal, ils sont dans une situation difficile ? Donc malgré cela, il y a toujours des gens qui les m'ont aussi. Donc la Bible nous dit aussi... Donc dans notre époque actuelle... Il y a beaucoup de faux professeurs... Et donc ils vont dire de faux choses... Mais pourquoi il y a des gens qui croient aussi ? Dans le verset 28, on nous disait que ces prophètes, ils vont dans un lieu pour deux ans, puis ils reviennent. Et Jérémie nous dit que Dieu... Donc Dieu à travers Jérémie nous dit qu'ils vont rester pour 70 ans. Mais les faux prophètes disent qu'il faut juste deux ans. Et pourquoi ils croient aux faux prophètes ? Parce que ce que disent les prophètes, c'est ce que nous on aime bien écouter. Parce que deux ans, ça a l'air très bien. 70 ans, c'est trop long. Donc les faux prophètes disent des choses qu'on aimerait bien entendre. Ils disent des choses avec beaucoup de bonnes choses. Et comme nous on aime bien entendre ce genre de choses, donc on se fait mentir. Mais que disent les vrais prophètes ? Les vrais prophètes disent des vraies choses. Les vrais prophètes disent des choses que le peuple a besoin d'entendre. C'est des choses qu'ils ont besoin de savoir. Peu importe si les phrases nous plaisent ou pas. Donc on nous dit que peu importe où est-ce qu'on y va et ce qu'on entend. Il faut savoir les distinguer. Il faut demander à Dieu de nous accorder la sagesse et la sagesse. Il faut demander à Dieu de nous protéger. Il ne faut pas se faire mentir par ces faux choses. Mais le plus important c'est de reconnaître le vrai. De savoir ce que c'est le vrai et on éviterait de se faire mentir. Les vraies choses c'est d'apprendre les paroles de Dieu. Et Dieu nous accorderait la sagesse. Pour distinguer le vrai et le faux. Et de ne pas se faire mentir. C'est le deuxième point. Le troisième point. C'est de croire au fait que Dieu nous a jamais oubliés. Donc on nous dit au verset 10 à 11. On nous dit que dès que 70 ans seront découlés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et il va nous en mettre en place. On l'a dit qu'il a donné de vous remercier. Et il va vous ramener dans ce lieu. Et il va vous ramener de vous. Donc Dieu, ce que Dieu les... C'est le premier point. C'est le premier point. C'est le premier point de vue. et non de malheur. Et de vous donner un avenir et de l'espérance. Et donc on nous dit que Dieu n'oublie jamais son peuple. Même si le peuple actuel se fait éduquer dans un autre lieu. Mais Dieu les dit que Dieu ne les a jamais oubliés. Dieu les donne la paix et de l'espérance. Et donc à travers ce message on nous dit que peu importe le lieu enfin peu importe l'environnement où on est. Il faut savoir que Dieu nous oublie jamais et nous oublie jamais et nous oubliera jamais. Et c'est le Dieu qui nous apporte de l'espérance. C'est le troisième point. Et donc le quatrième point c'est de dire au peuple de chercher ce Dieu avec un vrai cœur. d'avoir un cœur réel. Donc verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai. verset 13, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez en tous vos cœurs. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez en tous vos cœurs. qui sont à Babylone et non à Israël. Donc, il faut leur dire que même s'ils cherchent Dieu dans ce nouveau lieu, s'ils cherchent avec un vrai cœur, ils trouveront Dieu. Peu importe le lieu où vous êtes, si on cherche Dieu avec un vrai cœur, on le trouvera. on le trouvera et il nous exaucerait. Donc, c'est pour nous dire que Dieu n'est pas juste dans cette église-là. Il est chez nous. Il est à l'école. Il est à l'école. Peu importe où on est. Et qu'on cherche Dieu avec un vrai cœur. Et qu'il nous donne et qu'il nous donne et qu'il nous donne de l'espoir et de l'espérance. C'est un Dieu qui nous donne de l'espoir et de l'espérance. verset 14, on nous dira que... que Dieu sera trouvé par ses peuples. Et un jour, Dieu ramènera le peuple à leur lieu du début. Donc, j'aimerais vous dire à travers cette lettre dédiée au peuple qui sont à Babylone. de nous dire aussi à nous-mêmes que... peu importe où est-ce qu'on y va dans le futur. Sous-sing, c'est qu'il y a qu'il y a C'est qu'il y a de nous. C'est qu'il y a C'est qu'il y a Tout d'abord que Dieu est notre renfort et c'est notre lieu de secours. Il s'occupe de tout. Donc, quand on est à l'écrivain de toute façon, peu importe les problèmes où on se fait face, on doit d'abord calmer son cœur et d'abord d'avoir un cœur optimiste face aux problèmes et surtout d'agir courageusement et d'abord pour lui 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 Il faut aussi prier pour ceux qui sont à côté de nous et le lieu Le deuxième point c'est qu'il faut savoir distinguer le vrai et le faux Il ne faut pas se faire influencer et se faire mentir par ces fausses choses De demander à Dieu de nous accorder l'intelligence et la sagesse pour les distinguer Troisième point pour nous dire que Dieu ne nous a jamais oubliés Beaucoup de moments quand on est face aux problèmes on pense souvent si Dieu ne nous a pas oubliés par hasard Mais à travers les paroles de Dieu on nous dit qu'il ne nous a jamais oubliés et qu'il nous garderait Et donc le quatrième point c'est d'aller chercher avec un vrai cœur Si on le cherche avec un vrai cœur et si on prie avec un vrai cœur on le trouvera C'est un Dieu qui nous écoute et qui fait réagir les choses C'est aussi le Dieu qui nous donne de l'espérance Et donc c'est tout ce que je vous partage aujourd'hui à travers ces 14 versets Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501